Hayo, très fidèle. Et bienvenue pour cette vidéo spéciale Halloween. Une vidéo que je vous ai promise il y a bien longtemps. Pour ceux qui me suivent depuis cette période, ils savent que j'ai quelques histoires paranormales à raconter. Celle-ci est de loin la plus importante et de mon point de vue la plus terrifiante. Quoi de mieux qu'une soirée d'Halloween pour écouter cette histoire, ce conte, lugubre. Aussi je vous propose de vous mettre dans l'ambiance à mes côtés, éteignez la lumière, mettez votre casque, laissez-vous porter par ma voix bizarre. Et commençons. Afin de mieux comprendre et de cerner ce que je vais vous raconter, il faut parler de mes origines. Je suis né il y a un peu plus de 25 ans dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Lille. Je ne saurais vous dire avec certitude la première fois que je l'ai vu. Par contre, je peux vous dire, sans rien omettre comme détail, son apparence, et le sentiment de peur qu'il m'évoquait à chaque fois que je le voyais. Ce dont je vais vous parler est une entité que je ne saurais définir de par sa nature, une ombre, une véritable personne, un ange gardien. Au départ, je ne savais pas du tout de quoi il pouvait en retourner. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris son existence. J'ai toujours été quelqu'un d'imaginatif, quelqu'un débordant d'imagination, un enfant créatif qui aimait passer son temps à dessiner, à jouer avec ses personnages. Aussi, lorsque j'ai commencé à dire que je voyais un peu partout cette entité, il n'est pas anormal d'avoir pensé que c'était le simple fruit de mon imagination. Aussi, je n'en veux à aucun adulte avoir pensé ça. Comment était cette entité ? C'était une silhouette humanoïde d'environ 1m82m. Pour moi, elle me paraissait immense, vu ma petite taille à l'époque. Et il est très dur de dire comment était sa peau. Comme de l'ombre, de la fumée, rien n'en dégageait, mais on ne voyait pas à travers une matière noire, ce que m'évoquerait le néant de l'espace. Quelque chose du genre, si on cherchait un point de comparaison. Il était vêtu d'un anorak qu'il couvrait la moitié du visage. Et un chapeau, non pas haute forme, mais j'ai envie de dire d'époque. Des yeux mêlant le jaune et un blanc, un peu comme cette lumière quand je regarde la visualisation de la caméra. Peut-être pas aussi puissant, mais ses yeux étaient vraiment perçant. Quoi qu'il en soit, cette créature, qui dégageait une espèce d'aura non pas malfaisante mais inquiétante, anxiogène serait le mot, me suivait non pas tout le temps, mais de façon récurrente. Je peux vous donner deux exemples marquants en tête, dont le premier était moi, tout petit, rentrant de l'école tous les jours. Et mon petit sac à dos sur le dos, je faisais le chemin pour rentrer chez moi. Il y avait sur le chemin toujours un garage ouvert qui menait sur une espèce d'allée. Et ce jour-là, je pense qu'on était vers l'hiver puisqu'il commençait à faire sombre assez tôt. Je devais avoir huit ans quand je me souviens de cette anecdote. Alors je traverse la rue et je passe fatalement devant le garage et je ne sais pas pourquoi je ressens une espèce de titillement dans la nuque comme une intuition, mon instinct peut-être, qui me pousse à regarder sur ma droite et voir, eh bien, cette fameuse silhouette. Se tenant là, de trois quarts et me regardant fixement sans cligner des paupières si tenté qu'il en est, et je ressens juste une peur débordante, presque une paralysie. Mon souffle s'accélère, je ne saurais pas dire exactement, c'est ça qui est le plus frustrant, ce que je ressentais envers cette entité. Ça devait être un mélange de peur, d'admiration, de fascination peut-être. Aussi j'ai commencé à le dessiner, et ces dessins, que je n'ai pas là sur moi, mais subsistent chez mes parents qui ont gardé la plupart de mes dessins, enfin. Et bien que je l'ai matérialisé comme un personnage, on pourrait dire, de bande dessinée, sans doute pour me rassurer, il n'en subsiste pas moins une preuve matérielle de ce que j'ai vu. Deuxième apparition qui m'a beaucoup marqué, c'est dans la voiture, alors que j'étais avec mes parents et ma tante à l'arrière, celle-ci. Et on se rendait à Aven-sur-Alpes, là où habitaient mes grands-mères à l'époque. Petit village dans le nord aussi de la France. Et je me souviens l'avoir regardé fixement au départ, et à un moment donné, en plein milieu de la route, en campagne, d'avoir pressenti encore sa présence, cette fois sur le coffre de la voiture, de m'être retourné, et à travers la vie de l'avoir vu agenouillé, en train de me fixer, donc très proche de moi. Il faut dire que sa vision ne me provoquait pas de crise de panique, ou d'angoisse, ou de cris, ou quoi que ce soit, c'était un mutisme angoissant, tout simplement. Enfin, il y a bien d'autres apparitions, bien d'autres visions, et ça a duré très longtemps, que ce soit pour aller faire pipi dans le couloir, enfin, d'aucuns pourraient arguer que c'est simplement le fruit, effectivement, de mon imagination, de mes peurs, une représentation. Et ils auront sans doute raison. Ensuite, vient un élément perturbateur qui changea la donne, et me permis de passer à autre chose et de ne plus jamais voir cette créature. La naissance de mon petit frère, que vous avez déjà vu en vidéo, si vous avez vu la vidéo dégustation Harry Potter. Donc, Victor, mon petit frère, je me souviens de cet événement, puisque c'était assez important pour moi d'avoir un frère. Et surtout que je m'étais, non pas cassé le pied, mais je m'étais, je sais plus exactement, foulature des ligaments, quelque chose comme ça, qui m'avait fait souffrir le martyr, gonfler le pied et m'avait forcé à porter des béquilles pendant un mois environ. Et donc, on était en panne de voiture avec mon père, et on avait dû se rendre à l'hôpital pour aller voir mon petit frère à pied, moi, avec ma béquille. Enfin, c'était assez comique, pour dire que c'était un événement marquant, en tout cas. On avait préparé la chambre dans cet appartement trop petit pour nous quatre maintenant, situé rue des Canonies à l'époque, à Lille. Et il y avait ce couloir, moi, j'étais à l'entrée de l'appartement, à droite de l'entrée exactement, ma belle chambre avec le beau papier, et pas un Power Rangers, si je me souviens bien, ou Dragon Ball. En tout cas, j'avais énormément de posters à des choses comme ça, bref, c'est pas le sujet. Mais, tous les soirs, pour aller faire pipi, bon, au-delà de mes peurs du noir d'enfant, ou de jeune enfant, presque adolescent, il y avait la peur de me retrouver face à face avec cette entité, car au bout de couloir, là où se trouvait la chambre de mes parents, derrière une double porte vitrée, on avait aménagé le berceau de mon petit frère qu'on venait de ramener de la maternité. Et je me souviens que, eh bien, ce soir-là, en vie pressante se faisant, je me suis dirigé dans ce couloir, et plusieurs fois il m'était arrivé de le voir à travers la vitre. Mais cette fois, c'était assez différent, puisque, dans mon champ de vision, directement derrière le verre, je pouvais voir sa silhouette penchée, de manière toujours aussi inquiétante, mais jamais menaçante, au-dessus du berceau. Il ne me regardait pas, mais il a tourné son visage dans ma direction, et d'un doigt pointu, sans être forcément crochu, il a désigné le berceau, en me regardant. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce que ça signifiait, mais ça a suffi à me faire inonder mon pantalon dans le couloir. Plus tard, je me suis dit que c'était peut-être une espèce d'ange gardien, une passation, et qu'il me désignait son nouvel hôte, mais mon petit frère m'a avoué de n'avoir jamais vu cette entité. Je l'ai interprété comme un message un peu morbide, comme si il avait eu ce qu'il était venu chercher, finalement. En tout cas, je ne l'ai plus vu à partir de cet événement. Plus jamais. Même dans mes cauchemars, même dans des terres nocturnes ou paralysies du sommeil que j'ai pu faire, jamais je n'ai revu cette entité. Et j'en suis plutôt soulagé. Enfin, j'avais oublié tout ça jusqu'à mes 16 ans, à peu près. À l'occasion de l'anniversaire de la cousine de l'un de mes meilleurs amis, Anthony, nous étions dans un restaurant, hippopotamus, quelque chose du genre, et on parlait avec son frère Nicolas, qui est aussi un de mes meilleurs amis, Sarah et son compas de l'époque, et on évoquait nos expériences paranormales, des films d'horaires, enfin ce genre de choses, qu'adorent les adolescents pour se faire un peu peur. Et là, au milieu de la conversation, j'entends Nicolas, qui me parle de cette entité qu'il a vue. Il me dit clairement que des fois, dans sa chambre, il voit une silhouette. Et il me fait le descriptif exact de celui que j'avais vu, de l'entité que j'avais connue. Alors, les larmes aux yeux, et frissonnant, je lui demandais s'il se moquait de moi. Et quand je lui ai raconté finalement son expérience, enfin, mon expérience par rapport à la sienne, que je n'avais jamais raconté à quiconque, car quelque part, je l'avais presque oublié, disons que cette histoire a su réveiller les souvenirs en moi. On s'est mis à avoir la larme à l'oeil, mutuellement, comme glacé d'effroi. Et c'est seulement suite à cette soirée que, rentrant chez moi, j'ai commencé à chercher. À l'époque, je n'avais pas ce réflexe, Internet ne disait pas ce qu'il était, donc je n'aurais pas pu faire ces recherches de toute façon. Et là, de façon encore plus inquiétante, j'ai découvert le nom que porte ce phénomène, cette entité. Visiblement, ce serait Shadow People, personne de long. Et les nombreux témoignages qu'on peut trouver, même s'ils ne sont pas aussi importants que d'autres légendes urbaines, concordent exactement avec ce que j'ai vécu. Même apparence, à peu de choses près, même s'il y a quelques déclinaisons. Circonstances similaires, intentions, troubles. Et même ressenties. Pour la plupart, en tout cas. Alors, quand j'ai découvert ça, je ne savais plus trop quoi penser. Est-ce que... Est-ce que cette entité fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire collectif ? Une peur sous-jacente, comme la peur des araignées ? J'ai vu énormément de films d'horreur quand j'étais petit, alors on pouvait prétendre que le terrain était fertile. Pourtant, quand je faisais des cauchemars et Dieu seul sait qu'ils étaient nombreux et effrayants, jamais je n'ai vu cette entité et je n'ai vu aucun médias qui pouvait représenter cette chose. Je pense que je ne saurais jamais de quoi il en retourne et je crois les doigts pour ne jamais y avoir à nouveau à faire, même s'il ne m'a jamais menacé, blessé ou... de quelque façon que ce soit, m'a... porté préjudice. Voilà. C'est mon histoire. Elle n'est pas actuelle, mais pour moi, les cicatrices de cette histoire restent gravées dans ma mémoire et ma psyché. Je n'ai pas peur de le voir à chaque tournant, je n'ai pas peur de le voir en cauchemar, mais... rien que de vous raconter ça, j'en ai des frissons. En tout cas, j'espère que cette petite histoire d'horreur vous aura plu. N'hésitez pas à me partager la vôtre, que ce soit en vidéo ou en commentaire, et je vous souhaite une joyeuse Halloween.